Dans le cadre de notre stratégie RSE à la Cazen, on a choisi notamment de travailler sur tout ce qui est partenariat autour de la diversité et de la solidarité. Et dans ce cadre, on a choisi notamment de se rapprocher de Cancer At Work. Merci à vous d'être présents aujourd'hui. Le Cancer At Work a été créé en 2012 par Anne-Sophie Tuzanski répond à quatre missions. Une mission d'engagement qui est d'engager le dirigeant avec notamment un temps important qui est le temps de signature de la charte Cancer At Work. Une mission d'action et de partage des bonnes pratiques puisque les entreprises partagent entre elles sur ce sujet. Une mission de mesure puisque nous mesurons l'impact de la maladie au travail. Et puis une mission de cœur, une mission solidaire, les job meetings que nous réalisons toute l'année et qui permettent la rencontre entre des personnes qui ont connu la maladie et des représentants des entreprises membres, dont ceux de la Cazden et plus largement du groupe BPCE. Et qui permettent en fait de redonner confiance aux personnes qui doivent reprendre un poste ou intégrer le marché du travail et qui angoissent beaucoup. On crée des binômes et on organise des rencontres. En quelques semaines, on a déjà trouvé cinq volontaires qui ont rencontré des personnes malades et qui sont revenus, je crois, très enrichis, ravis de cette expérience. Ça s'est réalisé ou en présentiel ou à distance. Voilà une des actions concrètes qu'on peut faire avec l'association canceratoire. On a accompagné des personnes qui étaient malades ou en rémission et qui étaient en recherche d'opportunités professionnelles. C'était assez enrichissant des deux côtés, je pense. Eux nous ont fait part des difficultés qu'ils rencontraient suite à leur maladie, comment ils appréhendent un petit peu le retour à l'emploi. Et puis nous, on leur a fait part des aménagements de postes qui étaient réalisés pour dédramatiser effectivement avec eux la reprise d'une activité professionnelle. Le retour à l'emploi peut paraître une montagne alors qu'en fait, ils nous apportent beaucoup par leur expérience parce qu'on a vu des candidats finalement courageux, des candidats pleins d'humilité, des candidats qui étaient motivés, qui avaient envie d'eux, des candidats qui avaient le sourire et finalement qui ont juste besoin, que le monde de l'emploi leur montre que la porte est ouverte en fait. Il y avait d'autres personnes avec d'autres maladies. Donc ce n'est pas que le cancer, c'est aussi toutes les autres maladies qui peuvent exister et qui deviennent handicapantes quand on veut prendre un emploi. Aujourd'hui, les mentalités ont changé face à la maladie. Qu'on n'est plus comme il y a quelques années où avoir quelqu'un de malade dans son équipe, c'était tout de suite quelque chose de négatif. Non, aujourd'hui, je pense que c'est un enrichissement pour tout le monde. On est tous confrontés de près ou de loin à la maladie. J'ai reçu plus que je l'ai donné, je pense. Moi, je peux conseiller à toutes les personnes actuellement en poste d'être bénévole auprès de Cancer at Work. Ça apporte au candidat, certes, mais ça apporte à soi-même, ça apporte à l'entreprise. C'est une expérience qui est vraiment très enrichissante, vraiment. On a travaillé sur un livret. On s'est fait aider par Cancer at Work qui avait un modèle de livret qu'on a personnalisé pour l'adapter vraiment au dispositif de la case d'Aine. Il reprend les différents temps de la maladie, c'est-à-dire j'apprends ma maladie, je l'annonce dans mon entreprise, je m'absente. Et c'est comment à chacune de ces étapes, on accompagne le collaborateur en lui expliquant les démarches qu'il a à suivre, mais aussi quel accompagnement on peut leur apporter, que ce soit côté RH, côté manager ou aussi côté équipe. À tous les échelons, on peut se poser des questions, qu'on soit directement concerné ou qu'on soit le collègue, le proche aidant, le manager. Et l'idée, c'est tout au long de l'année de continuer à animer, à créer des activations pour répondre aux attentes qui ont été formulées dans le baromètre. Sous-titrage Société Radio-Canada ...